Générique Oui, bonjour à tous, c'est l'horodil, composter l'horodil, comme vous voulez. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo depuis mon retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, bon on a fait des randonnées mais courtes, puis bon le temps n'est pas terrible justement, nous sommes en automne à l'aube de l'hiver, n'est-ce pas ? C'est la marque Dexchelle qui fait ça, il y a d'autres marques, je crois que c'est Vergari, je crois une autre, enfin vous voyez un truc comme ça, Vergari je ne sais plus comment on dit, une marque italienne. Donc ce sont des chaussettes qui sont étanches. Alors pour les avoir testées, je peux vous dire qu'elles le sont vraiment, donc elles sont en fibre de bambou, ça fait une drôle de sensation quand vous les mettez au pied. Mais honnêtement, dimanche dernier, donc j'avais dit à Ozil, bon on va faire une rando, on va prendre des câbles de pluie, parce qu'ils ont besoin de la flotte et tout. Et en fait il s'est avéré que non seulement on a eu de la pluie, donc nos chaussures en Gore-Tex, au bout de deux heures, voilà. Mais en plus c'est qu'on a marché dans la neige pendant deux heures et demie, sur les quatre heures de la rando quoi, même trois heures. Donc entre les feuilles mouillées, la neige et tout, et donc on a marché avec ça, voilà. Et elles sont étanches, parce qu'on a fini, on avait des pieds tout juste humides, mais vraiment légers quoi. Alors qu'on aurait fait servir des chaussettes, que ce soit un laine de mérino ou acrylique ou tout ce que vous voulez. On aurait eu les pieds rectifiés depuis un moment, moi je suis sensible en plus aux ampoules, quand j'ai les pieds humides. Donc c'est mon ami Madi là, de Camignoloc, qui va se produire, donc je ne travaille pas pour lui. Mais bon, moi je lui ai pris pour Compostelle, en fait j'ai pas eu de pluie pendant qu'un jour. Mais au printemps, au mois de mars, pour ma seconde partie, jusqu'à Ronde-Sevaux, donc de Caro à Ronde-Sevaux, il y aura peut-être, dans les 17 jours, il y aura peut-être un peu de pluie. Donc honnêtement, ça fait le job complet. Après pour ce qui est neige, j'ai envie de dire, je vous conseille quand même de mettre une petite paire fine de chaussettes dessous. Voilà, moi je ne suis pas sensible au froid, donc ça fait que je n'ai pas eu froid aux pieds. Odile est très frileuse, donc je pense que la prochaine fois, qu'on devrait marcher dans la neige, normalement c'est prévu, on va voir en janvier ou en février. On va essayer d'aller dans les Pyrénées, faire une raquette, randonnée raquette. Et je pense que la prochaine fois, il mettra une autre paire de souhaits, voilà. Mais après au niveau humilité, top. Moi j'avais des chaussures qui étaient trempées de chez trempées et les pieds, rien du tout. Donc c'est une fibre de bambou, elles sont waterproof et en plus elles sont anti-odeur, donc tout va bien. Voilà, c'est la marque Dexchel, on montre, voilà. Honnêtement, je vous les conseille. Voilà, et après, donc je vais vous montrer mon nouveau, j'espère qu'elle est passée un peu avant l'heure. Mon nouveau baby, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est le Osprey Atmos anti-gravity. Voilà, j'étais parti sur Recompostel, donc avec un 38 litres. Il fallait que vraiment je tasse complètement le sac, les affaires dans le sac. C'était tendu de chez partout, donc 38 c'était pas assez. Donc du coup, j'ai revendu mon sac. C'était un Osprey, un Kestrel. Et donc je suis parti sur un 50 litres. Alors pas pour en rajouter plus. Mais pour avoir une plus grande facilité de pouvoir ranger les affaires. Donc vous voyez, donc il a un filet tendu. Il est là, tout simplement. Donc un portage, je ne vous explique même pas. Je vous montre les bretelles. Et c'est à la ceinture, avec les deux poches. Donc ça vous prend vraiment bien là. Et ça vous tient vraiment bien. Donc il fait 2 kilos. Donc 300 grammes de plus que mon Kestrel. Pour 12 litres de plus. Donc ça veut dire que j'ai 300 grammes de plus. Mais au niveau portage, ça n'a rien à voir. Voilà. Là, vous avez la petite... Je ne sais pas si vous voyez la petite... Le petit passage, en fait, pour faire sortir le tuyau des poches en haut. Pour ceux qui utilisent les poches en haut. Là, vous avez donc deux grandes poches filées, une de chaque côté. Voilà. Sangle. Vous voyez là, j'y ai mis ma tente. Dessous, j'ai la poche pour mettre le duvet. Donc là, c'est pareil, j'ai changé de duvet. J'avais un duvet qui pesait 1,8 kg. Là, j'ai un duvet qui fait 1 kg. Voilà. Donc j'essaie de gagner un peu de gammes. Là, vous avez les grandes poches élastiques, ventrales. Donc moi, j'y mets en principe ce que j'allais essayer. Donc, j'ai mis ma câble de pluie. Les gaits, le pantalon de pluie. Vous prenez tout ce que j'ai besoin assez rapidement. Donc là, vous avez la poche du dessus. En fait, là, c'est la poche de protection. On est d'accord ? Et dessous, on va le maintenir. Donc là, c'est l'endroit où il y a la poche. Et vous avez une grande poche du dessus. Vous pouvez mettre plein de choses. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des sangles. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Vous avez cette petite poche, en fait, qui protège l'intérieur. Donc voilà. Après, donc dedans, là, vous avez la poche peau. Et donc, une grande poche ventrale. Que vous pouvez ouvrir par en dessous, pour remplir. Donc le soir, quand vous arrivez au bivouac, vous aurez la poche en en dessous. En fait, vous avez accès à tout ce qui est duvet. Tout ce qui est affaire de nuit, etc. Et tout. Donc voilà. Mon nouveau duvet. Mon mois de mars. Vous avez, bien sûr, les sangles de compression, il y en a partout. Il y en a là. 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 Tout ça pour optimiser au maximum. Donc, oui, je me suis fait un petit peu plaisir. Mais bon, je vais gagner en termes de confort. Donc, oui, j'ai coulé 200 grammes de plus en termes de poids du sac. Au niveau portabilité. Donc, ça n'a rien à voir. Tous les sacs aux prises, ce sont des bons sacs. Mais là, celui-là, ça n'a rien du tout. On a vraiment l'impression que ça fait des coléodos. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, voilà. Donc, je vais y gagner en place. Donc, OK, j'ai pris 200 grammes de plus. Mais bon, j'ai gagné 800 grammes sur mon duvet. Donc, voilà, j'ai gagné quelques grammes sur des choses que je ne prendrai pas. Et je prendrai un petit peu moins de nourriture. Parce que j'étais parti pour 4 à 5 jours. Je suis revenu avec du café. Je suis revenu avec du sucre. Je suis revenu avec de la tisane. Donc, les quantités seront moindres. Donc, tout ça. Le but, c'est de partir avec 12 kilos. Et voilà. Tout en sachant que je repartirai exactement avec les mêmes choses. c'est-à-dire un pantalon short, même si c'est fin mars, début avril. Donc, un pantalon short, deux pantalons short, deux t-shirts, deux paires de chaussettes, deux caleçons. Un legging et un t-shirt, un manche long, un laine de mérino pour le soir. Voilà, j'ai mes chaussettes étanches. J'avais pris le bonnet, une paire de gants. Là, c'est pareil. J'ai les gants waterproof qui protègent de la pluie, de la neige et qui vous tiennent les doigts bien au chaud. Donc, j'avais ça, le bonnet. Enfin, tout ça, je vais le garder. La doudoune. Donc, je repartirai exactement avec les mêmes choses. Il y a deux, trois trucs que j'essaie de regarder pour gagner un tout petit peu de poids. Bon, j'étais parti avec deux batteries externes pour brancher le téléphone. La caméra qui filme, donc là, vous ne pouvez pas la voir. Donc, j'étais parti avec une perche, etc. J'avais plein de trucs qui étaient en trop. La caméra, je repartirai avec, ça c'est sûr. Elle se met sur la sangle et puis, ça pèse 200 grammes, même pas. Elle pèse même moins que mon téléphone portable. Donc, voilà. Je repartirai exactement avec ça. Ma réflexion, à ce moment, elle se fait. Bon, c'est que pour fin mars, on n'y est pas encore. Ma réflexion, en fait, se fait. Est-ce que je pars avec une poche à eau ou est-ce que je pars avec des gants ? Voilà. Tout simplement, par rapport à la partie que je ferai. Donc, il partira donc de Cahors, de chez moi, pour aller jusqu'à gros secours. Voilà. Parce que après, j'ai des obligations, je ne pourrais pas faire plus. Et que c'est une année très remplie 2022 qui arrive. Donc, voilà. Voilà, voilà. Vous savez tout. Je vous dis à bientôt. Si ça vous plaît, je vous ferai peut-être des petites vidéos comme ça, là, sur le matériel. Alors que j'ai. Voilà. On est d'accord. Chacun fait avec ses moyens. Et puis, pour les randos, écoutez, on verra ça, je pense, en début, après Noël. Je pense, parce que là, ça va être très compliqué. Tous les week-ends sont un petit peu pris par rapport à l'activité d'Odile. Entre autres, on a prévu des choses aussi. Donc, oui. Donc, je pense que jusqu'à Noël, un rando, ça va être compliqué. Mais à part, elle ne marcher pourra. Bon, voilà. Histoire de se dégourdir les jambes. Donc, vidéo, on fera. Mais là, je n'ai pas pu faire les deux derniers, honnêtement. Parce qu'entre la pluie, la neige et tout. Filmer. Bon, je n'avais fait que les photos. Voilà, voilà. Donc, je vous dis une bonne fin de dimanche et à bientôt. À bientôt. À bientôt.